Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour le programme de ce dimanche 19 mars, un quinte et plus top 5 Génibette sur l'hépodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix Prédicateur. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de ce programme et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur, des informations à vous transmettre concernant notamment les réunions de Paris, Réunion 4, mais également et surtout la Réunion Saint-Carrins, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels effectuant le déplacement avec des ambitions. D'ailleurs, certaines interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com. Je vous invite par ailleurs à liker ce programme, à le partager via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. On commence donc l'émission par ce prix Prédicateur, en ce dimanche 19 mars. Mon préféré, c'est un cheval qui est confirmé à ce niveau, c'est le numéro 11, Chichi de la Vega, qui a couru 13 quintets. Il a terminé à 6 reprises parmi les 5 premiers. Un cheval confirmé à ce niveau. Il avait échoué l'an dernier dans cette course, mais je le pense ici capable de jouer la victoire de par son expérience en pareille société. Le numéro 11, Chichi de la Vega. Je poserai le numéro 8, Six One, et le numéro 4, Moujic, respectivement affiché troisième et cinquième d'une épreuve de référence. Le prix Benio disputé le 25 février à Auteuil. Course dans laquelle le numéro 2, Saint-Brillon, s'imposait. Depuis, elle a été remontée sérieusement sur l'échelle des valeurs. Elle a été remontée de 55,5 à 60. Ça peut paraître beaucoup, mais elle conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. Elle aura une cote sans doute inférieure à celle affichée lors de son succès dans le prix Benio, où l'affichait plus de 50 contre 1. Le numéro 1, Foulet Foot, est un cheval également confirmé à ce niveau. Quatrième, quant à lui, du prix Benio, le handicap qu'interréférence. Foulet Foot, qui peut également se targuer d'avoir remporté cette course en dernier, il présente des garanties malgré son top. Ouais, résumé chiffré pour les préférés. 11, 8, 4, 2 et 1. Pour les places, je méfierai numéro 3, Trou Normand, qui a échoué dans ce prix Benio, seulement 10e. Mais auparavant, il avait bien couru dans un quintet à Pau au mois de janvier. Mieux vaut donc le racheter. Numéro 7, c'est Moutalade. Un cheval qui effectue ici un retour sur l'air après une course de rentrée sur le Stiple Chase de Pau cet hiver. Attention à lui, c'est un bel outsider. Et le numéro 5, c'est Champagne Mystery. J'ai bien aimé sa deuxième place dans le handicap pris Jean Lomain. C'était au mois de décembre pour sa course de rentrée. Il pourrait bien venir corser les rapports de cette compétition. Résumé donc chiffré pour ce prix Prédicateur, en ce dimanche 19 mars à Auteuil. Le 11, Chichi de la Vega. Le 8, 6-1. Le 4, Moujik. Le 2, Sambrillon. Le 1, Foulet Foot. Le 3, Trou Normand. Le 7, Moutalade. Et le numéro 5, Champagne Mystery. 11, 8, 4, 2, As, 3, 7 et 5. En carnet partant, je me ferai en bas de tableau. Le numéro 16, Dantor Desobos, qui effectue sa rentrée. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce programme du dimanche 19 mars. On va commencer par Auteuil. Auteuil qui propose un programme intéressant avec des groupes à l'affiche. Je trouve que le prix d'Indy, un groupe 3 pour les 4 ans. Et surtout, le prix Troughton, un autre groupe 3. Mais cette fois-ci, pour l'écheveau d'âge. Une épreuve qui peut mener vers le futur grand steeplechase de Paris. Dans cette épreuve, je pense que François Nicole détient les clés de cette rencontre. Avec le 1, Figuero. Le numéro 2, Pauly Grandchamp. Et le numéro 9, à savoir Star et du Ménil. Autant de concurrents confirmés en pareille société à ce niveau. Et il devrait pouvoir se tailler la part du lion. Regarde des forces en présence. Concernant Lyon-Paris en Réunion 4. Dans la 3e, nous avons un cheval de qualité au départ. C'est 305 Spes Milliterf. Tout simplement vaincu. Que ce soit en haie comme sur le steeple. Sa course rentrice ici sera suivie avec un vif intérêt. Avant qu'il ne rejoigne l'hippodrome d'Auteuil. Ou d'autres joutes au plus haut niveau l'attendent. Le 305 Spes Milliterf. Je lui poserai toutefois le numéro 4. Gardons le sourire. Qui dispose lui aussi d'une toute première chance théorique. Et pour le podium, je leur associerai le numéro 2. C'est Heikon de Huitzer. Un cheval estimé par Emmanuel Cleilleux. Cheval d'avenir. Cheval perfectible. Qui devrait pouvoir se hisser progressivement en société plus relevée. 305, 304, 302. C'est-à-dire 5-4-2 dans la 3e à Lyon-Paris. Réunion 4. Concernant la 6e. Non, ce sera tout pour Lyon-Paris. On va parler maintenant de Reims en Réunion 5. Dans la première, j'ai pas mal d'infos. J'ai pu m'entretenir notamment avec Benoît Barassin. Il effectue un long déplacement. Plus de 4 heures de route pour lui. Il se déplace surtout. Il aura de partant surtout pour le 110 Isijal. D'après lui, son cheval est compétitif ici pour un très bon classement. Et pourquoi pas un podium. Concernant le numéro 3. Ilencio. Présenté par Karine Dozot. Il faut également lui accorder du crédit. Karine Dozot qui est basée en Belgique. Qui effectue également un déplacement ambitieux. On peut le reposer dans cette épreuve. Le numéro 6. Qui sera piédu pour cette épreuve. Donc pour moi, choix préférentiel dans la première. 10, 3 et 6. Concernant Jérôme Bordas. Là aussi, l'interview sera disponible sur canature.com. Il n'est pas négatif. Que 210, Ideal-Nep. Qui doit courir caché. Un scénario qui comporte des aléas de course. Mais à la faveur d'un bon déroulement. Ideal-Nep est capable de finir vite et se classer sur le podium. Je lui poserai le numéro 8. Et Inès de Cladges qui reste sur deux places de deuxième intéressante. Et qui sera confiée au bon soin d'Alexandre Rivard. Concernant la troisième. Pour cette troisième, j'ai pu m'entretenir que Julien Villot. Il présente le 302. Dans cette épreuve, Félicita découvre. Qui reste sur deux bonnes places de deuxième. Le bémol, le concernant. La concernance. C'est qu'elle est courte de manière approchée. Mais l'engagement était favorable. Et il s'est laissé tenter. Un Julien Villot ambitieux pour une confirmation. Accès jugement le 302. Félicita découvre. Qui va finir vite. Dans cette épreuve, il redoutait. Et c'est logique. Le numéro 10, Goliath Ducos. Un cheval en tort de gain. Dur et fort. Capable d'aller de l'avant. Et capable de s'imposer de bout en bout. C'est le 310. Le 10, dans la troisième. Goliath Ducos. Le 2 sera dans le coup. Attention également. Le numéro 8, Fort Gala. Qui sera pieds nus. Pour cet engagement. Sommes toutes assez favorables. Dans la sixième. Karine Dezotte présente le 601. Gatsby Eiffel. Le cheval est bien. Il reste sur une victoire autre montée. Une confirmation. Logiquement attendue. Mais il y a a priori une cliente sérieuse. Avec le 604 Galiléa Passion. Qui reste elle aussi. Sur une victoire dans la discipline. Et qui devrait pouvoir confirmer. Je pense qu'elle est en retard de gain. Ce 604 Galiléa Passion. Donc la sixième. Le 4 et le 1. Je peux vous parler également de la cinquième. J'ai omis de le faire dans ce programme pour Reims. Toujours Réunion 5. Puisque Jérôme Bordas n'est pas négatif du tout avec le 508. Joy Da Vinci. Qui d'après lui a franchi des paliers au cours des dernières semaines. Qui vient de bien faire au Croiser La Roche. Il en escompte là aussi. Un très bon comportement. La cote sera intéressante. Donc n'hésitez pas à l'inclure dans vos jeux. C'est le 8 dans la cinquième. Le 508 Joy Da Vinci. Mais Jérôme Bordas vous en parlera plus amplement. Dans l'interview réalisée pour CanalTurf.com. C'est un interview disponible gratuitement. Sur notre site. Excellent dimanche à tous. Très bon jeu. Et à très bientôt sur CanalTurf.com. Génibette Paris Picandy. En ce moment profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.